Bonjour à toutes et tous et bienvenue au cours de pilates. Comme d'habitude, d'abord on va se placer en position de pilates avec les pieds qui sont regardés largement bassin, les genoux légement fléchis et vous stabilisez le bassin en poussant légement vers l'avant, contractez le muscle sur le bas du ventre et le périnée. Votre bas du dos reste droit, vous enroulez une fois les épaules vers l'arrière et stabilisez aussi les omoplates, gardez les épaules basses, alignez la nuque avec la colonne vertébrale et concentrez sur la respiration costale. Vous inspirez par le nez, les côtes qui s'ouvrent et après aussi lentement vous soufflez par la bouche et encore 5 cycles respiratoires. En cycle respiratoire, c'est j'inspire et je souffle, ça c'est une cycle. Le moment quand vous soufflez, vous imaginez que vous voulez coller le nombril vers la colonne vertébrale mais votre bassin ne bouge pas, vous engagez les muscles à l'intérieur, les muscles profonds, le muscle du périnée. Maintenant on va relâcher cette posture en faisant un roulement et des roulement de la colonne vertébrale, 5 répétitions. En position de départ, je garde tous les référentiels du pilates et après en soufflant, je laisse tomber le menton, je garde mes bras vides vertèbre par vertèbre, j'enroule la colonne vertébrale. Vous fléchissez un peu plus les genoux, vous posez les mains au sol et inspirez. Et soufflez, poussez d'abord les jambes, les bras ils sont toujours à vide. Et vertèbre par vertèbre, vous déroulez la colonne vertébrale, revenez avec tous les référentiels de pilates, inspirez en position debout et continuez. La respiration costale, comme tout à l'heure nous avons fait. Relaxez les muscles des épaules, soufflez, poussez encore les jambes, gardez les bras vides et revenez en position debout, redressez-vous, contractez un peu les muscles des pyrénées et après c'est le menton, maintenant on relâche les muscles, la contraction des pyrénées. Et on travaille aussi la mobilité de la colonne vertébrale. Et vous concentrez sur la respiration qui est lente, les mouvements ils sont bien accordés avec la respiration. ... ... ... ... ... ... Enroulez les épaules deux fois vers l'arrière et gardez pas trop loin, mais les jambes vers l'arrière, les épaules. Et bien on continue notre échauffement en version de pilates, les genoux, les genoux fléchis et les bras vous gardez en parallèle. Inspirez, montez les bras vers le haut et en soufflant les bras sur le côté, vous gardez toujours la respiration costale, encore quatre répétitions. ... ... ... ... Et vous gardez encore la respiration, d'abord en inspiration les bras sur le côté, les pompes de main face à face et soufflez, poussez les pompes de main vers le sol, et encore quatre fois. ... 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 Il y a aussi d'oral, un tiers sur quoi le souffle, que vous essayez de souffler toute l'air qui est dans le poumon. Et encore une, cycle respiratoire, soufflez, gardez les bras tout au long de votre corps et inclinaison latérale, en soufflant, c'est juste la partie haut du corps qui bouge, le bas du corps ne bouge pas. Regardez, c'est juste le haut du corps, inspirez et vous revenez encore une fois à droite, la main, elle glisse vers le genou, et bien gardez maintenant les bras sur la ligne de votre épaule, vous fléchissez légèrement les coudes, vous fermez les poignets et vous montez le genou droit en haut. Et bien tout de suite, la rotation des poignets, on ajoute la rotation de la cheville et vous changez le sens à l'autre sens aussi, les poignets, la cheville, relâchez les bras et maintenant c'est l'autre genou en haut, gardez les bras sur la ligne de votre épaule, et vous fermez les poignet et bien d'abord c'est les poignets, on ajoute la rotation de la cheville, n'oubliez pas que la jambe d'appui est fléchie, il n'est pas tendue et vous changez le sens avec les poignets et avec la cheville. La respiration lente et relâchez maintenant le pied. Maintenant on va se concentrer sur la mobilité du bassin et la mobilité des hanches, placez les mains sur la taille ou sur les oscellaires, et maintenant vous relaxez, vous relâchez les muscles dégarnés, vous ne contractez pas, vous juste poussez le bassin vers l'avant un peu et les jambes vers l'arrière. Ne poussez pas trop vers l'arrière, c'est encore pour le bas du dos, au niveau de lumbaire, que ça ne vous fait pas du tout mal à votre rythme. Les genoux sont pliés, le bassin vers l'avant et les jambes vers l'arrière. Quand je pousse le bassin vers l'avant, je m'aide avec la contraction des muscles déficiés, et encore une fois, vers l'avant, vers l'arrière, ça bouge juste le bas du corps. Stabilisez le bassin, il est en position neutre, et poussez les jambes à droite, à gauche, aussi les épaules, ils restent sur la même ligne. C'est juste, on change la ligne des hanches, il y a en diagonale un peu, droite, gauche, mais les épaules, ils ne bougent pas. Peut-être qu'ils vont un peu bouger si les mains sont sur les oscellaires, mais on essaie de bien contrôler le mouvement juste du bassin. Stabilisez encore le bassin, et tout de suite enchaînez les petits mouvements circulaires avec le bassin. D'abord vers l'arrière, je commence à droite, arrière, gauche, avant. C'est tous les quatre mouvements que vous avez déjà fait aujourd'hui. Juste en enchaîne. Restez souple sur les genoux, et changez maintenant à l'autre sens aussi. Côté gauche, arrière, droite, avant. La respiration lente, elle n'est pas forcément costale. On se concentre sur le mouvement du bassin. Et bien maintenant, stabilisez le bassin, revenez à votre position debout. Et maintenant, on va imaginer que nous sommes bien, toutes les parties du corps, elles sont liées. Elles sont liées en tous les cas. J'avance un peu mon corps, et je souffle, les genoux vers l'arrière. Le poids du corps, il change. D'abord, il est plus sur le point de pied, sans monter sur le point de pied. Et légèrement sur le talon, plus sur le talon. Et encore deux fois, à votre rythme, lentement, on reste toujours debout. C'est que si on imagine que nous sommes comme un arbre, et quand il y a le vent très fort, voilà, l'arbre, il bouge tout. Mais le tronc d'arbre. Et bien, stabilisez-vous. Et encore quelques mouvements avec les bras. En parallèle, les bras, inspirez, montez en roue, soufflez. Encore quatre fois. Et un petit exercice aussi pour l'équilibre. Et en plus, pour se réchauffer un peu plus vite, la jambe droite en arrière. En appui sur le bas du pied. Les deux bras sur la ligne de votre épaule. La nuque longue. Vous décollez légèrement la jambe. Tout est bien aligné. Cinq cycles respiratoires en cette position. Vérifiez bien la position de la nuque. S'il est bien sur la même ligne que la ligne de la colonne vertébrale. La respiration maintenant costale. Et la jambe d'appui, il est fléchi. Cinq cycles respiratoires. Et après, vous approchez le pied. Et on va changer tout de suite la jambe gauche qui est en appui sur le bas du pied. Déjà, j'aligne la jambe avec le buste. Et après, quand vous décollez la jambe, le pied est allongé. Alignez les bras. Et bien, votre garde pour bien vérifier si la nuque est longue. Elle n'est pas devant les pieds. Elle est un peu plus loin. Voilà. Et encore, nous sommes sur cinq cycles respiratoires. Approchez le pied. Et revenez en position debout. On va changer maintenant la position. Vous allez vous allonger sur le dos. En position sommet allongée, vous stabilisez aussi le bassin. Vous contractez les muscles des pyrénées. Si vous avez un espace entre le dos et le sol, il faut pousser le bassin un peu plus vers l'avant. Comme ça, vous stabilisez, vous plaquez le bas du dos. Les omoplates aussi vers le sol. Les bras tout au long de votre corps. Soufflez, montez la jambe droite en position de chèvre inversée. Et la jambe gauche aussi en position de chèvre inversée. Vous décollez les épaules et vous gardez les bras au niveau des hanches. On reste en position statique avec cinq cycles respiratoires. L'angle droit, toujours avec les genoux. Et vous respirez la respiration costale. La nuque aussi est longue, le menton n'est pas collé vers la poitrine. Il n'est pas trop bas. Posez les bras au sol, la tête, les épaules. Inspirez, posez un pied. Inspirez, posez le deuxième pied au sol. Et encore ici, le bas du dos laissez vous décoller. Vous poussez le bassin un peu plus vers l'avant. Plaquez le bas du dos au sol. Alignez la nuque. Et maintenant, la jambe droite avec le genou qui est un peu plus grand, plus que 90 degrés. Et le genou gauche aussi. On va alterner chaque fois les jambes. Une fois, en soufflant, c'est la jambe droite. Je garde toujours l'angle. Je souffle, je souffle, je souffle. Et la jambe, elle part vers le sol. Et après, j'inspire. Je ramène en position de départ. Et après, encore en soufflant. Je travaille avec la jambe gauche. Et vous continuez. Encore cinq répétitions avec chaque jambe. Soufflez. D'abord, c'est la jambe droite. Le genou, je ne plie pas plus que le plié. J'inspire. La respiration costale. Abaissez les épaules. Relaxez aussi les épaules. Ne contractez pas les bras. Et avec la jambe, ce n'est pas le but de toucher avec les doigts, les orteils, le sol. Mais si vous voulez, vous pouvez juste toucher sans poser au sol. Et vous revenez tout de suite. Encore deux fois avec chaque jambe. Je souffle. J'inspire. Et la nuque reste toujours bien alignée avec la colonne vertébrale. Vous sentez que ça travaille. Les muscles des abdominaux profonds. Et après cinq répétitions de chaque côté, vous inspirez, posez d'abord un pied. Inspirez, posez le deuxième pied. Si vous le sentez, que vous avez besoin de décoller les pieds et les petits cercles pour masser le bas du dos, pour relaxer le bas du dos. Forcément, pendant l'exercice, ça se décolle un peu, le bas du dos. Et posez les pieds au sol. On continue avec l'exercice de pont. Et on ajoute tout de suite la version avec les bras. Les pieds, les talons, vous pouvez pousser un peu plus vers les fichiers. Vous soufflez, vous poussez le bassin en haut. Soufflez, inspirez, gardez les deux bras en parallèle, perpendiculaire avec le sol. Soufflez, posez vertèbre par vertèbre, la colonne vertébrale au sol. Et j'inspire, je pose mes bras, le pont de main vert face au sol. Et encore six répétitions. La respiration, sur les côtes. Les mouvements lents, ils sont coordonnés avec la respiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois, d'abord le bassin, vertèbre par vertèbre, vous enroulez la colonne vertébrale. Les bras, je souffle et j'inspire. On revient sur la position des jambes avec le grand angle, comme tout à l'heure vous avez gardé. Les pieds, il faut qu'ils soient aussi bien allongés. Le bas du dos, vous collez au sol. L'agneau collez longue. On est parti sur cette cycle respiratoire. L'exercice qui s'appelle le ciseau. Les deux jambes bougent en même temps. Vous inspirez et en soufflant, ils se croisent un peu en milieu, en 45 degrés les jambes. Et vous continuez. L'angle, ici, ça ne bouge pas. C'est juste que vous travaillez bien les jambes. Les muscles des abdominaux aussi. Relaxez les épaules, inspirez et soufflez. Bon contrôle des gestes, des mouvements. J'inspire, la respiration costale et je souffle. N'hésitez pas à bien ouvrir la bouche quand vous soufflez. Vous inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Et après 7, cycle respiratoire, approchez. Les jambes en parallèle, vous inspirez, posez un pied. Et posez le deuxième pied au sol aussi. Allongez tout de suite la jambe gauche. Et attrapez le genou droit, tirez les jambes vers la poitrine. Gardez maintenant la respiration normale. Juste, on va se relaxer un peu. Les muscles, on va étirer légèrement aussi. Les muscles qui sont travaillés. Le genou gauche, vous tirez vers la poitrine aussi. Fléchissez les genoux et poussez encore les talons légèrement un peu plus vers les fichiers. Et les muscles des fichiers, nous sommes sur un exercice du pont encore. Vous inspirez, vous soufflez, décollez le bassin, vertèbre par vertèbre, la colonne vertébrale. Inspirez, stabilisez-vous. Soufflez et montez le genou, la jambe sur la chaise inversée. Inspirez, posez le pied au sol. Soufflez, le haut du dos, au milieu, le bas. Le bassin. Pareil avec la jambe gauche. D'abord, c'est le bassin. Je suis bien stable sur mes pieds. J'inspire, je me stabilise. Je souffle, je monte le genou. La jambe gauche. J'inspire. Le pied au sol. Et je souffle. Relaxez encore les épaules. Et encore 4 répétitions avec chaque jambe, de chaque côté. Le genou. Posez le pied au sol. Et après, la colonne vertébrale, le dos. J'inspire en position sommet allongé. Je souffle. Après, je vais me stabiliser. J'inspire en soufflant. Je monte le genou. J'inspire. Je pose le pied. Et je souffle. Je commence à poser le dos au sol. On va aller accéder les épaules. Chaque fois qu'un autre descendant en position sommet allongé, vérifiez que les épaules sont basses. En basse. En basse. En basse. En basse. En basse. Et posez le dos au sol comme une fois avec la jambe droite. Vous gardez votre respiration. Les mouvements sont fluides. Et la respiration aussi. Et la jambe et coupure de respiration. Toujours les mouvements qui sont bien coordonnés avec la respiration. Je posez les pieds au sol. Et bien maintenant, la boulot vertébrale au sol aussi. Placez les mains sur les côtes ou vous continuez à garder les bras tout au long de votre corps. On se concentre sur la respiration en quatre cycles respiratoires. J'inspire par le nez. Et je souffle par la bouche. Mon pyrénée est toujours contractée. C'est la respiration active qui permet de bien engager les muscles en plus en soufflant les muscles profonds des abdominaux. Et tout de suite, les bras tout au long de votre corps et deux jambes en position de chaise renversée. Les jambes sont légèrement écartées. Là, jambes à décoller les épaules, les bras au niveau des hanches. Dix cycles respiratoires avec cinq bâtiments avec les bras en inspiration. Cinq en soufflant. Les bâtiments toniques. Ne relâchez pas les poignets. Et vous continuez les mouvements toniques en bas en haut. C'est tout le bras. Le bras, vous sentez aussi bien tendu les muscles au niveau du biceps, du triceps. On ne cherche pas les grands mouvements. C'est juste les petits bâtiments. Et vous restez toujours en appui sur les bas des omoplates. Après, posez les bras, la tête, les épaules au sol. Inspirez, posez un pied au sol. Et inspirez, posez un deuxième pied au sol. Nous allons changer maintenant la position. On va se retrouver en appui sur deux avant-bras. Ils sont en parallèle comme en position de sphinx. C'est le pont de main face au sol. On va rester en appui sur les pointes de pieds. Vous décollez les hanches et vous êtes en position de guinage. 7 cycles respiratoires. Vous respirez tranquillement. La respiration costale toujours sur les côtes. Votre bassin, il n'est pas trop haut, pas trop bas. Tout est bien aligné. La nuque aussi. Et nous sommes sur 7 cycles respiratoires. Et maintenant, vous gardez les paumes de main face à face. Fermez les poignets. Inspirez la tête vers le bas. Et en soufflant légèrement vers le haut. Et encore deux fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez. La tête en bas. Et la tête vers le plafond. Mais à votre rythme. On va revenir à cette position de guinage avec le pont de main vers le sol. Et on va faire aussi les petits mouvements avec les genoux. Vous soufflez. Vous pliez légèrement le genou. Vous touchez juste un peu le sol. Et vous revenez à l'inspiration. Allez, trois fois avec chaque jambe. Soufflez. Inspirez. Les omoplates sont bien stables. Soufflez. Comme tout à l'heure. Sauf qu'on ajoute les petits mouvements avec le genou. Et encore le genou. Et encore une fois. Et bien, vous êtes en position allongée. Les cuisses au sol. Allongez les pieds aussi. Et encore pomme de main face à face. Fermez le poignet. Et vous tournez le buste en soufflant légèrement à droite. Inspirez. Regardez encore devant vous. Et soufflez le buste légèrement à droite. Et encore une fois. Et à l'autre sens aussi. De l'autre sens. On va revenir maintenant en position assise. En position assise. Position de sirène. Le genou est plié. Et le tibia presque perpendiculaire avec cette ligne de bout de tapis. Vous placez le talon à l'intérieur de votre cheville. Et vous vérifiez que le pied il est sur la même ligne que la main qui est au sol. Le bras du ciel vous placez sur le genou. Abaissez les épaules. Alignez la colonne vertébrale. La nuque. J'inspire. En soufflant. Je vais juste décoller les hanches. Le bras au-dessus de la tête. Et je tourne aussi ma tête vers le sol. J'inspire. Et je reviens en position de départ. Mon pied il reste toujours collé au sol. Vous pouvez pousser un peu plus loin peut-être. Regardez. Retrouvez votre position. Et on est parti sur 5 répétitions. Inspirez. Soufflez. Il a un petit mouvement avec la tête aussi. Le regard est devant. Je commence à souffler. Et je tourne la tête vers le sol. J'inspire. Je souffle. Les mouvements sont fluides. J'inspire. Encore deux fois. La respiration costale. Soufflez. Et maintenant on va changer le côté. Pareil. On va plier le genou. Moi je garde le tibia perpendiculaire avec la ligne. Le talon à l'intérieur. La main. Et le pied sous la même ligne. Le bras du ciel sur le genou. Et le pendement vers le plafond. Alignez la nuque. La colonne vertébrale. Inspirez. En soufflant vous commencez. Découlez le bassin. Et gardez le bras au-dessus de la tête. Inspirez. Au nez. Et soufflez. Ne poussez pas le bassin vers l'avant. Ça c'est aussi un exercice pour sentir bien les appuis. L'équilibre. Ça travaille aussi la stabilité des épaules. Le poids aller. On continue la respiration costale. Et encore deux fois. Inspirez. Soufflez. Relâchez les bras. Vous allez tendez vos jambes. Ils sont en parallèle. Les bras en parallèle avec vos jambes. Nous sommes sur un exercice qui permet de travailler la mobilité de la colonne vertébrale. Et le muscle des abdominaux. Position de départ. La nuque bien alignée avec la colonne vertébrale. J'inspire. Je souffle. Je pousse mon bassin vers l'avant. Je pose le dos au sol. Les bras au-dessus de la tête. J'inspire. Et après, je commence à souffler. D'abord, c'est les bras au-dessus de la tête. Et après, c'est le haut du dos au milieu et le bas. Et je redresse le dos. J'inspire. Et je souffle. Encore neuf répétitions. On enchaîne. On enchaîne les mouvements. La respiration costale. Le dos. Vous redressez un dernier moment. Inspirez. Soufflez. Abaissez les épaules. Alignez la nuque. J'inspire. Je pousse le bassin. Je commence à souffler et je contrôle aussi ce mouvement de la colonne vertébrale, les bras au-dessus de la tête, le menton, le haut, le dos, le milieu, le bas et après je reviens avec le dos droit. Jusqu'à 10 répétitions. Le bassin vers l'avant, le dos arrondi, les bras continuent les mouvements et après les bras aussi qui continuent les mouvements et tout de suite le menton, la colonne vertébrale, le dos droit, je souffle. J'inspire et je souffle. Bien, après 10 répétitions, vous relâchez et on va revenir en position de gainage. Mais maintenant on va rester à nos pieds sur les mains, sur les points de pied et en plus on va ajouter les petits mouvements qu'on va pousser avec en utilisant les orteils, notre corps. Tout est bien aligné, la nuque aussi, le pernée contracté, j'inspire, j'avance un peu et je souffle. Je pousse avec les orteils un peu et je souffle. Et encore trois cycles respiratoires. Posez les genoux au sol, vous approchez un peu plus les genoux, asseyez-vous sur les talons et allongez-les vos bras. Respirez normalement, lentement, relaxez les muscles des épaules, les muscles au niveau de la nuque, les trapèzes. Soufflez, laissez glisser les mains envers vous et déroulez la première partie. Et voilà, passez vos deux jambes en position de S et on va faire un petit mouvement pour la mobilité des hanches. Le pernée n'est pas contracté mais les bras vous gardez devant vous, inspirez, montez les genoux, les pieds, ils sont toujours à peu près le même espace. Et après, vous inspirez, soufflez, on est parti sur trois répétitions de chaque côté, le genou en haut, je souffle, je pose le genou au sol, je plaque le genou au sol. J'inspire et je souffle. Et bien, si vous avancez, c'est bien. On avance, on inspire et on souffle. Encore, inspirez, soufflez. Et ce n'est pas la respiration costale, on reste sur la respiration normale, on bouge bien les hanches. Et bien, vous revenez à votre position de départ. Vous allez maintenant tourner le buste en gardant le 2, 3, 1, 3 à gauche, placez les mains. Et c'est le bras qui est à côté de votre genou. Vous allez travailler avec ce bras, vous soufflez, vous montez le bras en haut, votre regard, elle va suivre tout le temblément qui est en haut, après en bas. J'inspire, le bras part par-dessous, d'autre. Et je souffle, je monte le bras. J'inspire, je commence à inspirer mon bras, elle part par-dessous. Ou je tourne aussi la tête, je monte en arrière. Et voilà, le plus important, c'est le regard qui suit la main. J'inspire, j'ensouffle. Encore une fois, inspirez. Et le bras, en soufflant en haut, vous lâchez vos bras. Vous placez deux jambes en position de S à l'autre sens. Le buste, vous tournez à droite. Avancez un peu plus le buste, déplacez les mains en saule. Et encore ce bras qui est proche du genou. Je souffle, je ouvre ma cage thoracique. Je n'oublie pas cette regarde qui suit la main. J'inspire. Et je souffle. C'est un peu le travail pour la mobilité des omoplates. Inspirez. Encore une fois, le bras. Bien, je m'envoie vers l'arrière. Et le bras par-dessous de l'autre bras. Très bien. Et on va revenir encore une fois. Et la dernière, en position de guinage. On appuie sur les mains et sur les pointes de pied. On va avancer encore comme tout à l'heure. En utilisant les orteils. Sauf que vous allez aussi monter la jambe droite. Et le pied est allongé. Quand j'inspire, le pied est allongé. Et en soufflant, le pied est en position flex. Encore trois fois. Inspirez. Soufflez. Et encore une fois. Tout de suite, la jambe gauche. Aussi, le pied est allongé. J'inspire. J'avance un peu tout le corps. Et je souffle. J'inspire. Je souffle. Et encore une fois. Inspirez. Soufflez. Poser vos genoux au sol. Approcher le genou gauche. Et allongez la jambe droite. Poussez un peu plus loin. Le pied sur le côté. Ou peut-être vous avancez l'outil bien. Restez en appui sur le front, sur les mains ou sur les avant-bras. Concentrez sur la respiration lente. Et essayez de bien sentir votre étirement sur les cuisses. Et après, vous prenez les appuis sur les avant-bras, sur les mains. Vous approchez vos genoux. Et vous avez commencé à avancer l'autre genou. Le genou droit. Et la jambe gauche qui est reculée un peu plus loin. Le pied. Les hanches sont toujours décollées. On ne pousse pas sur le côté, au sol. Et vous êtes en appui sur le front, sur les mains. La respiration lente. Et encore, prenez les appuis avec vos mains. Accrochez les genoux. Et revenez en position à quatre pattes. En appui sur les poings de pied. Contractez le muscle de pérénée. Stabilisez les omoplates. Il faut bien que c'est pas qu'il est d'ombre. La nuque longue. Vous décollez les genoux. Et vous êtes sur ses cyclières respiratoires. Poser les genoux au sol. Et bien ici, on va continuer un petit mouvement avec les bras. Juste deux fois. Avec chaque bras, vous soufflez. Et le bras, elle part vers le haut. Pas plus haut qu'un niveau de tente. Inspirez. Soufflez. Maintenant, c'est le bras, l'autre bras. Inspirez. Approchez encore la main. Et soufflez. Encore une fois, avec le bras gauche. Et avec le bras droit. Assez-vous sur le talon. Gardez aussi le bassin en position neutre. Il ne faut pas que votre bas de dos est croisé. Et la nuque longue. Soufflez. Et bien, inclinez le buste, la tête à droite. Et à gauche, lentement. Juste la tête. Fermez le poignet. Et une petite rotation de poignet à l'intérieur. Et à l'autre sens aussi. Et vous êtes tout de suite en position accroupie. La tête en bas. Et commencez lentement en soufflant. Pousser les jambes. Gardez les bras vides. Et déroulez la colonne vertébrale. Verté par vertébre. Inspirez. Gratissez-vous. Soufflez et relâchez les bras. Deuxième fois, pareil. Et troisième fois, vous relâchez le buste du corps. En bas. En soufflant. Basculez les jambes au buste à droite, à gauche. Placez les mains au-dessus de genou. Et déroulez la colonne vertébrale. Merci à vous. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada